Bonjour et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en présence du Droid Tech. Aujourd'hui, présentation d'un petit jeu nommé Gunwar. Gunwar sur Android, développé par Shooter Studio. La dernière mise à jour n'est pas très récente, malheureusement, elle date du 17 décembre 2018. La taille installée sur mon Android est environ 95mm, c'est inférieur à 95mm, mais pour plus de facilité j'ai laissé 95mm. La version actuelle installée est la 2.8.1 et ça nécessite un Android 4.1 ou supérieur. Donc tout de suite, on va découvrir ensemble le jeu. Oula, on propose déjà d'acheter, super, oui j'ai bon ouïe. Donc côté bon de son, déjà ça claque, moi j'aime bien, c'est très rythmé. Le loop est bon, parce que du coup, il faut dire ce qu'il en est, mais la musique revient régulièrement. Niveau graphisme, c'est propre. Dans les options, on peut choisir le son, la langue, la sensibilité, le compte pour l'instant j'ai rien, graphique, faible, haute. Donc là je suis en faible niveau graphique, mais pour jouer ça suffit largement. On peut sauvegarder dans le cloud ou pas, moi pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc voilà. Donc on va tout de suite se lancer dans la campagne. Donc là on a deux armes, le MK5 et le SVK, tous les deux level 1. Du coup on va pouvoir les améliorer dans le temps. Donc là le but, pour moi, ça va être de canarder un max. Donc là on est dans le level 1, on se fait canarder mais... Ils sont level 2, hop, ok. Et voilà. Donc j'ai déjà fini le level 1. Donc c'est un jeu interdit au moins de 16 ans, je le précise. Parce que ouais, il envoie du loir. Voilà. Donc bah je passe au level 2, super. Donc un jeu que j'aime bien. Un jeu qui permet de se défouler, voilà. Même si c'est très redondant à force. Mais voilà. Moi j'aime bien. Je vous montrerai après ce que ça donne. Donc là le rechargement est assez long mais on va pouvoir l'améliorer avec le temps. Donc là les boulet de time sont vraiment excellents. Avec la vue, du son et tout ça, c'est vraiment du loir. On est en campagne. Donc j'ai toujours eu les 3 étoiles pour le moment. Voilà. Donc là vous l'avez vu, côté... Donc là on a un boss, enfin le boss. Côté dynamique du jeu c'est toujours pareil. Mais c'est pas désagréable. Enfin moi personnellement... Du coup là on va essayer à l'envers. Donc là il a vu que j'étais... Voilà. Ah là j'ai loupé mon tir, c'est pas grave. Donc là je suis protégé. Après en fonction de... Je peux bouger de ma situation. Pour l'instant je suis super bien couvert. Donc je reste comme ça. J'ai pas envie de bouger autre. Là par contre je vais perdre... Voilà. Donc là il est level 1. Le rechargement est assez long mais du coup... Je fais pas mal de dégâts quand je fais des headshots. Donc là j'ai loué mon tir. Voilà. Et là j'ai tué le boss. Donc gros point positif. Bah j'ai pas de... J'ai pas de pub dans le jeu. Ça c'est super bien. C'est à dire que je peux continuer mon jeu. Apprécier mon jeu. Sans problème. Voilà j'ai 3 étoiles. Et j'ai atteint le level 3. Bah vous l'avez vu graphiquement. Et pourtant je vais essayer là. De mettre en graphe haute. Pour voir la différence. Donc là tout est... Pour l'instant tout est bloqué. Donc là j'ai les élites. Les légendes. Pour l'instant on va rester dans le niveau novice. On va continuer à avancer dans le jeu. Là j'aimerais bien l'améliorer. Voilà je peux l'améliorer. Super. L'améliorer mon SVK. Voilà. On reviendra tout à l'heure. Donc voilà c'est tout au long de la partie. C'est comme ça. Moi j'adore. Personnellement j'adore. C'est un bon défouloir. Et là vous allez voir on va avoir aussi des... Des gens qui se mélangent à la guerre. Des civils. Voilà on le voit en jaune. Un monsieur KFC. Là du coup il faut l'éviter. Donc là on est toujours level 2. Nous on est level 3. Avec des armes améliorées. Voilà. Comme vous l'avez vu. On peut interagir aussi. Avec les éléments. Donc dans chaque niveau il y a une sorte de mini-boss à tuer. Hop. Là on level 3. Bon là je suis dans le niveau novice. Donc du coup j'ai le temps quand même de... De réfléchir à ce que je vais faire. Moi je vous conseille de l'installer pour ceux qui aiment bien tout ce qui est... C'est pas réellement un FPS là. On est plus dans le TPS. Et là vous voyez ça fait déjà 5-6 minutes qu'on joue ensemble. Et j'ai pas vu le temps passer. Donc il y a des roquettes aussi. On peut faire exploser les roquettes. Là il y en a qui vont arriver. Et tout à l'heure on va voir aussi qu'il y a de gros gros ennemis bien level up comme il faut. Là j'ai un level 3 où j'ai du mal à l'avoir. Là vous avez vu j'ai un civil en jaune. Un de ces KFC qui vient d'arriver. Là j'ai permute. Donc là le rechargement est un peu long par contre. Une seule balle. Et par contre je fais des ravages. De toute façon le mode de sniper on a toujours fait des ravages dans tous les jeux. Ils avancent mais du coup moi j'arrive à les kill directement. Donc c'est assez rythmé on s'emmerde pas. Franchement là. Et le fait de pas être coupé par la pub. Bon il n'y a pas de bon de son là. Du coup c'est un petit peu dommage mais... Et là le bullet time j'adore. C'est le plus gros point positif. Et là la marre de sang qui est derrière. Pourtant je ne suis pas quelqu'un qui apprécie le sang dans les jeux à chaque fois. Mais là c'est son petit effet qui donne bien. Un bac. Là j'ai terminé. Là j'ai une mission spéciale. D'accord. Donc là. Ah oui. Une mission d'assassin. Là j'ai une mission spéciale. On va essayer on verra bien. Je vais améliorer mon arme. Matériel insuffisant. Donc là on peut voir par exemple le critique, le fire rate, le magazine, rechargé, précision, pénétration. Donc voilà. Là on nous explique comment passer d'un niveau à l'autre. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Donc de où on touche on a les dégâts. C'est super intéressant aussi. Vous voyez le laser rouge qui est là-haut ? Du coup là il va falloir faire très 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 attention parce qu'on va prendre bien bien cher comme il faut. Donc là je vais essayer de l'atteindre. Donc il y a le boss là-haut. Si j'arrive à détruire le boss directement, j'ai gagné. Donc là. J'essaye de viser la tête. Là j'ai visé la tête. Donc là je fais 450 de dégâts dans un headshot. Voilà. Prochaine balle j'ai gagné. Voilà. On va s'occuper des autres. Donc là j'ai déjà des level 6 alors que je ne suis pas level 6. Là on le voit. Voilà. Du coup en améliorant les armes, j'améliore la rapidité de rechargement de mon arme. Et du coup je gagne du temps pour tuer les soldats. Oui il m'a bien eu. Hop et voilà. Ce qui est vraiment dommage aussi c'est que le jeu il n'y a pas de mise à jour depuis le mode dessin. C'est un bon petit jeu. Même si sur le long terme je pense que c'est un jeu qu'on installe sur Android. Et puis après. Et puis après bah. Aidez moi. Ouais non j'ai pas envie d'en acheter. 2500 de toute façon je peux pas. Voilà. Donc là on est en qualité haut du jeu. Enfin niveau graphisme. Je sais pas si vous avez vu la différence. Donc là ça run tranquille sur Android. Donc pareil. Donc là les points de dégâts vous l'avez vu. A chaque fois que je bute une personne. J'ai les points de dégâts qui apparaissent. Du coup bah évidemment quand je vise dans la tête. J'ai plus de points de dégâts que quand je suis sur le tronc. Et voilà. Donc là j'ai pas 3 étoiles. Pourra que je refasse. Le niveau. Pour améliorer mon skill. Pour pouvoir avoir les 3 étoiles. Là j'ai un level 7. Là j'ai un level 6. On voit le level de chaque personne. Il s'appelle Traitor. Hop voilà. Il s'approche un peu trop. Voilà. C'est ce que je vous ai... Ah je vais y arriver. Je vous le disais tout à l'heure. Je peux éclater les roquettes. D'un coup ça protège la mort. Il faut pratiquement vider de la cartouche pour du headshot. Alors que dans le rangement une sale balle ça suffit. Même si le masque protège. Et qu'il y a du level en face. Et voilà. Franchement magnifique. C'est de toute beauté. Donc là on est vraiment dans les premiers niveaux. On augmente. Là j'ai déjà un boss. Super. Donc le deuxième boss qu'on rencontre ensemble. Donc là une sorte de chinois là. Du coup. Je viens me le faire. Là. Il lui va faire mal. Voilà. Un level 9. Je vais essayer d'éliminer rapidement. Parce que sinon je vais mourir. Là j'ai ma couverture qui va sauter. Je préfère perdre une balle que perdre. Et voilà. Donc c'est pas facile de vous parler en même temps que de jouer. Mais vous appréciez le game en même temps que moi. Du coup on a gagné. Super. Déjà de niveau 10. Et franchement ça passe super vite. On sait pas le jeu qui va défoncer. Le Call of Duty qui est sorti. Faire mobile. D'ailleurs il y aura prochainement une présentation sur la gata team. Quand on voit que Call of Duty mobile a dépassé PUBG. J'ai mal touché là de loin. Bon là on est en mode novice. Donc du coup on voit bien que les tirs des ennemis. Il y aura 10 fois sur une. Ce qui me permet de canarder. Le mode pouvoir avancer en level. Parce que là je suis en mode novice avec un level 4. Faut pas aller loin. En mode expert avec mon level 4 de novice. Je veux ce que je voulais dire. Voilà. J'ai moins de vie là. On voit ma barre de vie. J'avais 867. Il ne me reste plus que sur 32. Ah le ralenti est vraiment sublime. J'adore. Oui on peut donner 5 étoiles là. Pas de problème. Là j'ai le mode edit. Je peux enfin jouer. Voilà. Il s'est débloqué. Super bien. Donc voilà pour la présentation de Gunwar sur Android. Franchement je vous le conseille. Après ce que ça va vous plaire dans le temps. Ça je ne peux pas le dire. Moi personnellement j'aime bien. J'y joue. Pas régulièrement non plus. Parce que là du coup je l'avais désinstallé. Et pour la Gata TV je l'ai réinstallé. Pour vous le faire découvrir. Voilà tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut.